Non, M. Saffoche a bafoué mes doigts en pensant, sans doute, que tous les Joséphins sont des imbéciles, incapables de comprendre qu'il m'a maltraité parce que j'ai fait quelque chose de bien dans la commune de Saint-Joseph. Sinon, qui d'autre peut dire que ce que j'ai fait est mal, à part les dégénérés ? M. Tenon, ne seriez-vous pas en train de continuer à bafrer mes doigts en pensant que tous les internautes sont des imbéciles, incapables de comprendre que vous me faites mal parce que j'ai fait quelque chose de bien dans la commune de Saint-Joseph ? Mes chers internautes, si je vous appelle les chers internautes, ce n'est pas pour bénéficier d'un traitement de faveur. Jugez-nous de manière juste et équitable. Je vous dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. M. Tenon, je ne vous ai jamais fait le moindre mal, mais vous ne m'aimez pas. Vous ne m'avez jamais dit que vous ne m'aimez pas, et peut-être même que vous ne savez pas que vous ne m'aimez pas. Mais pour me faire des saloperies pareilles, il faut d'abord que vous ne m'aimiez pas. Attention, je ne suis pas en manque d'affection, je dis simplement une vérité. Contrairement à M. Saffache qui ne pouvait pas croiser mon chemin sans me donner une poignée de main, ou changer de trottoir pour ne pas avoir à me la donner. Vous ne perdiez pas votre temps en me serrant la main, mais les sentiments que vous éprouviez étaient les mêmes face à mes idées et mes actions originales. Mais ce que je faisais était propre, était bien, était sain. Il y avait cette puissance qui nous observait sûrement. La preuve, c'est qu'elle m'avait envoyé du sable cette fois-ci, là où vous ne pouviez pas le récupérer. Mais je crois que vous savez que c'est seulement l'équivalent d'un verre d'eau qui était rentré chez moi après ce déluge. Sinon, je serais obligé de croire que vous souhaitiez ma mort ce jour-là. Après ce déluge, vous n'aviez même pas cherché à savoir ce qui m'était arrivé. Mais que vous auriez-je fait pour vous mériter autant de haine ? C'est tellement énorme qu'on ne peut pas recevoir une histoire fabuleuse. Dites-leur que c'est la vérité qu'il n'y avait que ce tout petit peu d'eau chez moi après ce déluge. Un verre d'eau, l'équivalent d'un verre d'eau. Ça doit être facilement vérifiable ce que je dis. Cet événement doit être archivé dans votre mairie, je suppose. Surtout que la rivière avait déposé cette quantité de sable devant ma porte pour que je finisse ma maison. Entre votre prélèvement de sable à 30 mètres de chez moi et cette grosse quantité de sable que j'avais reçu devant ma porte, il ne s'était écoulé que deux jours seulement. Un événement comme celui-là ne s'oublie jamais, ni pour moi qui voulait continuer mes travaux, ni pour vous qui ne vouliez pas que je continue à se mettre à vous. La rivière nous avait livré plus de 8 mètres cubes de sable dans notre cours lorsque je dis nous c'est Félix et Joseph. A cet endroit, vous n'aviez aucun droit de venir rechercher du sable. Vous deviez être embêté. Cette rivière en cours dont je parle doit avoir marqué au moins une page de l'histoire de Saint-Joseph-Martinique. Ça doit être dans les annales de votre mairie, monsieur le maire. Tout de suite, après que la rivière s'était calmée, il y avait déjà quelqu'un à côté de chez moi équipé de chaussures pour tromper dans le sens de la marche. Il m'arrive de penser qu'il était là pour écrire l'histoire. Et d'autres fois, je pense que, peut-être, il n'était pas un humain. Car je ne connais toujours pas la nature de cette force qui avait envoyé cette grosse quantité d'eau m'a porté autant de sable dans ma courbe, en me nettoyant ma courbe et en laissant entrer dans ma maison cette toute petite quantité d'eau comme pour me dire « Ne t'inquiète pas, je veille sur toi ». Cette rivière était guidée par une force dont la nature m'échappait et m'échappe toujours. Cette force m'avait montré qu'elle me protégeait. La rivière avait déposé des tuyaux de 600 mm en fonte sur la voie. Elle avait déposé aussi sur la voie des rochers, dont les deux que le conducteur d'engin aurait placé à l'entrée de chez nous. Et cette personne qui était passée en laissant des drôles d'empointe de chaussures dans la boue. C'était deux losanges identiques placés de cette façon. C'était pour nous tromper dans le sens de sa marche. Nous avions su quand même dans quel sens qu'il marchait parce qu'un tuyau de 600 était en travers sur la voie et bien lavé par les autres. D'un côté du tuyau s'était propre sans une trace de boue et de l'autre côté il y avait de la boue sur une épaisseur de 5 cm environ. Et ces empreintes commençaient juste à côté du tuyau dans la boue sans salir le tuyau. Avaient-ils essayé de nous tromper dans le sens de sa marche ? C'était facile de savoir d'où il venait et où il allait. S'il était arrivé de là où c'était sale, il aurait sali là où c'était propre. C'est qu'il était arrivé de là où c'était propre pour continuer dans la boue. Nous avions regardé dans la direction qu'il était parti en lâchant un sourire pour lui faire comprendre que nous avions compris parce que nous croyions qu'il s'était planqué quelque part pour nous observer. Pourquoi était-il équipé de cette façon pour un événement que personne ne pouvait prévoir ? Une crue comme celle-là devrait se produire une fois par siècle, je pense. Je n'avais jamais vu une telle crue durant toute mon existence. Des fois je pense que cette personne se mêle de chaussures au losange était là pour écrire l'histoire et d'autres fois je pense qu'il n'était pas humain. Pourtant je ne suis pas très superstitieux. Le courant sur le guet de la rivière était assez fort et à mon avis il avait traversé le courant pour arriver ici. Il ne pouvait arriver que de ce côté-là. Pourquoi était-il déjà sur place et équipé de cette façon assez spéciale pour un événement qui arrive très 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 rarement et que personne ne pouvait prévoir ? C'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Je veux dire à M. Tannon via Internet de façon à ce que tout le monde soit au courant En espérant que M. le Président de la République et ses ministres soient au courant de cette vidéo aussi M. le maire de la commune de Saint-Joseph, je n'ai donné à personne l'autorisation d'habiter chez moi. Mais si quelqu'un avait la délicatesse de s'occuper de ma maison pendant mon absence Il devrait d'abord reconnaître ma volonté de n'être jamais désagréable avec quiconque qui arrive avec un esprit de paix chez moi Pour discuter, pour visiter, pour voir que le travail que j'ai fait est exactement comme autant que je vivais en Marquatinique Je suis clean, je suis clair, je n'ai rien à cacher Que celui ou ceux qui habitent chez moi sachent que j'ai des enfants et des petits-enfants Qu'ils ne prennent pas ma maison pour leur bien personnel Ce sont les conditions sine canon pour avoir que deux mois l'autorisation de rester chez moi Cette maison est un bien privé qui a coûté dix années de souffrance à son créateur, irasque Joseph Elias Je rappelle que le terrain est mon terrain M. Tanon le sait parfaitement Les dirigeants de la commune de Saint-Joseph avaient voulu me punir Parce que j'avais des idées différentes et je faisais des choses différentes Qui ne mettaient ni la vie, ni le bien des autres en danger C'était M. Saffache Qui m'avait poussé à m'exiler en France Il ne m'avait pas dit ouvertement Foul quand nous ne voulons plus de toi ici Mais il avait tout fait pour que je prenne cette décision Je parlais fort dans les rues pour que tout le monde entende mes plaintes Parce que quand je parlais aux responsables Et riais plutôt que de me comprendre pour me répondre Et ça me déplaisait énormément Personne ne venait à mon secours Mais il y a certainement beaucoup de témoins Je suis déçu de savoir que celui qui dirige la commune de Saint-Joseph Ne sait pas faire la différence entre l'art et le cochon M. Tenon Je m'adresse à vous via internet pour vous signaler Qu'il se passe des choses anormales dans ma maison En forme de rocher situé à Rivière Blanche, Saint-Joseph-Martinique Vous m'avez déjà montré que vous ne m'aimez pas En venant chercher le sable pour me compliquer la vie Maintenant j'aimerais savoir pourquoi Vous, en tant que chef de la commune Vous admettez qu'on piétine mon travail Dites-moi c'est quoi ça si ce n'est pas de la jalousie Vous voyez ces photos ? Mes amis étaient obligés de les prendre en douce Discrètement, de les voler pour me les envoyer Les photos de mon travail Les photos de ce qui représente dix années de souffrance Que j'ai enduré à cause de votre répugnance pour la création artistique Les dix années de souffrance que personne dans la mairie de Saint-Joseph Ne peut pas prétendre ignorer Et que je ne peux pas et ne veux pas oublier non plus Vous trouvez cela normal ? Les photos de ma maison ont été volées pour moi Curieux paradoxe ! Je suis en train de voler ce qui m'appartient Pourquoi ? Parce qu'il paraît que les gens qui habitent chez moi Sont tellement inaccessibles que personne n'ose les aborder Ce n'est pas moi qui les ai logés chez moi Je ne les connais même pas Ils ne payent pas de loyer Et empêchent ma famille, mes amis d'aller visiter ma maison Vous trouvez ça normal monsieur le maire ? Vous trouvez ça normal monsieur le maire ? Ce n'est pas blasphémé de dire que Monsieur Safache et monsieur Tannan sont heureux de savoir que ma maison est accaparée Par des gens de mauvais goût qui savent mettre ma famille, mes amis, les touristes en déroute Sinon expliquez-moi pourquoi celui qui est mandaté pour établir et maintenir l'ordre dans la commune Admet qu'il y ait un tel désordre chez moi Si vous cherchez à savoir qui d'autre à part moi dans la commune de Saint Joseph est dépossédé de cette façon Vous ne trouverez que moi Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre Monsieur le Président de la République, j'espère que vous voyez cette vidéo et comprenez que je dis la vérité Alors je vous prierai de prendre les mesures qui s'imposent Au XXe siècle, ça ne devrait plus exister Je vous accuse monsieur Safache et monsieur Tannan d'être responsables de ce qui se passe chez moi actuellement Vous étiez tous d'accord pour que je laisse la marque antinique ? Je crois aussi que vous ne feriez pas d'autre choix si vous étiez à ma place Oseriez-vous dire le contraire ? Vous croyez quoi ? Qu'il suffit d'être mécontent de ce que je suis pour que je devienne une autre personne que moi-même ? Vous avez du mal à admettre que ce Félix qui n'allait pas à l'école Et qui était forcé d'immigrer en métropole en passagers clandestins Reviennent avec des techniques et des calculs qui dépassent le professeur et le directeur d'école qui était monsieur Safache Et ça doit être plus difficile pour vous encore monsieur Tannan Vous n'avez pas fait autant d'études que monsieur Safache La suite prochainement dans les martyrs 3 Et ça doit être plus difficile pour vous encore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz